Nous, collectifs des internes de l'Hôpital National Donka, médecins, infirmiers, laboratins, lavandiers et hygiénistes, venons informer l'opinion nationale et internationale par rapport à la conception de l'Hôpital National Donka. En effet, depuis l'affaire de conception de Donka s'est opposée, nous avons entrepris beaucoup de démarches et presque tous les acteurs concernés ont été consultés. A travers ceci, nous avons compris qu'il y avait une désinformation totale par rapport à la conception de Donka. Après nos différentes analyses, nous avons compris que les vraies informations sont les suivantes. 1. L'Hôpital National Donka n'a pas été privatisé et ne sera jamais. 2. La conception est une délégation de gestion des services publics. 3. Aucun travailleur de Donka ne perdra son emploi. 4. Aucun interne ou bénévole ne sera exclu du processus de recrutement qui sera mis en place par le concessionnaire après le transfert des fonctionnaires. 5. Tous les internes ou bénévoles qui sont là depuis des années sans prise en charge passeront par le processus de recrutement mis en place par le concessionnaire en fonction des besoins et du plan de dotation des services de l'hôpital. 6. Le ministère de la Santé s'accodera avec lui de la fonction publique selon la politique du gouvernement, les possibilités d'intégration du personnel à recruter à la fonction publique guinéenne. 7. La conception est une chance pour tous les personnels de bénéficier de la formation, du transfert d'expertise et d'un système de gestion efficace, afin d'offrir les soins de qualité à la population guinéenne. 7. A la lumière de tout ce qui a été dit, nous demandons à tous les membres du collectif d'arrêter définitivement toutes les manifestations et grèves, de soutenir les efforts du ministère de la Santé et du concessionnaire dans le processus d'ouverture de l'hôpital pour le bonheur de la population guinéenne. 8. De se tenir prêt et de préparer tous les dossiers afin de participer au processus de recrutement du concessionnaire. 9. Le collectif réitère son engagement auprès du gouvernement et du président de la transition à accompagner le processus de refondation du pays, notamment celui du secteur de la santé publique qui se matérialise à travers cette concession. Nous vous remercions. Ensemble, nous vaincrons le collectif. Je vous remercie. Le combat que nous avons mené, pour un départ, on nous a appris que cet hôpital CHI, le centre hospitalier universitaire de Donka, était privatisé. Alors que c'est un bijou national. C'est pour la nation guinéenne, c'est un hôpital des pauvres. C'est dans ce cadre-là, on s'est levés ensemble et les internés, les titulaires, pour que l'hôpital nous revienne. Mais on ne savait pas que vraiment, il y avait de bonnes choses en place. C'est à la suite de ces manifestations qu'on a su vraiment que c'était rentable pour la nation guinéenne. Et je veux dire à tous les collègues, la lutte qu'on a menée, il y avait certains services qui avaient déjà commencé les tests. On avait exclu certains médecins titulaires. À la suite de ça, le ministre a tout accepté. Et pourquoi nous tenons à ce ministre-là, selon ses propositions de contrat, c'est l'un des meilleurs ministres de la santé guinéenne. Parce que la jeunesse guinéenne, je vous dis que c'est la vérité, parce que le nouveau Donka, c'est la formation. Nous avons besoin de la formation. Pour servir la nation guinéenne, pourquoi pas ailleurs, que les médecins guinéens soient recrutés à l'extérieur. Comme les gens se déplacent pour aller à Dakar et au-delà. Nous aurions voulu aussi que certains, beaucoup de pays, envoient leurs malades chez nous ici. Donc, le plan qu'il a mis, vraiment, c'est salutaire. Au nom de mes collègues, le mythe de la santé, c'est notre papa, notre frère. Mais c'est la vie étudiantine. Nous sommes des jeunes. Ce que nous avons fait, on n'a pas fait par hasard. C'était pour avoir une cause. Donc, s'il est fâché quelque part, ce sont ses frères, ses enfants qui sont là. Il n'a qu'à tout laisser. Nous allons travailler ensemble. Si c'est que je vais diminuer de la santé, il faut nous écouter très bien. L'intérêt que vous avez initié pour la nation guinéenne, acceptez-nous, nous allons travailler ensemble. En ce qui concerne la nation guinéenne, on s'est manifesté, on ne savait pas ce qui était passé. Ce qu'on nous a dit, c'est le contraire. Au moment qu'on a su, vraiment avec les nouvelles autorités, la formation de la jeunesse et le recrutement de tout le personnel, nous sommes fiers d'eux et nous allons travailler ensemble. Sous les 246 000 km², pas de peules, pas de soussous, pas de malinqués, pas de guerre des zones. Les guinéennes qui vivent en chinois la paix, la paix, l'unité nationale, vive la paix, vive l'unité nationale, vive la médecine guinéenne, vive le ministre de la Santé. Je vous remercie.